L'épisode du jour, c'est la présentation du nouveau Scott Aspect e-Ride 30. Il s'agit du semi-rigide de chez Scott qui est livré en taille small avec des roues de 27,5 et pour les tailles médium et XL en roues de 29. Les pneus dans toutes les versions sont des Kenda Slant 6 en 2,35 et 30TP. Notez qu'il y a suffisamment de dégagement autour du pneu pour accueillir du 27,5 par 2,8 ou 29 par 2,6. Côté moteur, Scott a choisi le plus puissant des 4 moteurs Bosch avec le Performance CX. En l'inclinant légèrement, les bases arrières ont pu être raccourcies pour gagner en nervosité et maniabilité tout en conservant une bonne garde au sol. Au niveau du pignon moteur, faible coût d'entretien avec un cesse-dents non déporté et une chaîne qui passe suffisamment loin du pneu pour ne pas se charger debout au premier passage dans le gras. L'unité de commande choisie pour ce modèle est le Purion. D'un usage simple, elle permet de rouler en automatique avec le mode IMTB ou de sélectionner les modes Eco, Tour et Turbo. Le vélo bénéficie aussi d'une assistance à la marche. Il vaut mieux accompagner un vélo de 20 kg que de le pousser dans un passage difficile. Pour démonter la batterie, c'est très simple, vous avez besoin de la clé, notez que le vélo est avec deux clés. Ensuite, vous soulevez le caoutchouc qui est là-haut, vous tournez la clé et là, il vous suffit juste d'appuyer sur la languette, pour fixer sur la batterie, pour retirer celle-ci du cadre. Et là, vous tombez sur la prise, directement sur la batterie pour pouvoir recharger cette dernière avec le chargeur 2A fourni. Notez que vous pouvez aussi recharger la batterie en la laissant monter via une petite trappe magnétique sur l'avant du cadre. En termes de finition intérieure, notez que les faisceaux sont bien maintenus à l'aide de bandes velcro sous la batterie. Pour la remonter, c'est la manip dans le sens inverse, vous avez besoin de la clé pour pouvoir tourner la serrure dans l'autre sens, sinon, ça tape contre le loquet. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à clipser celle-ci, à remettre le caoutchouc en place. Pensez également à retirer la clé. Sur le cache de la batterie, vous pouvez fixer un porte-bidon ou tout autre accessoire. Charge maximale à transporter, 1,2 kg. Vous allez pouvoir prendre de l'eau. La suspension avant est une RockShox Zudi avec plongeur en aluminium anodisé noir, la grande classe. Une seule valve d'air gère les chambres d'air positives et négatives. Pour un usage e-bike, RockShox préconise 10 PSI supplémentaires par rapport au tableau des préconisations des pressions. Un axe de 15 mm au format boost lui confère une bonne rigidité frontale et latérale. Cette fourche dispose du Ride Lock, une commande au guidon, qui permet très facilement, et sans déverrouiller son pouce, de bloquer et débloquer la fourche. Pour freiner la bête, vous pouvez compter sur un ensemble Shimano MT200. C'est loin d'être le frein le plus haut de gamme de la marque nippone, mais il reste très simple d'entretien et très efficace sur le terrain de jeu de cet aspect e-Ride. Notez l'intégration des durites, gage de fiabilité et limitant l'arrachement. Sur cet e-bike, nous sommes encore en 11 vitesses avec une cassette en 11,42, braquet largement suffisant pour l'usage. Pignon de 16 dents côté moteur, chaîne avec attache rapide, une transmission NX11 signée SRAM. Certainement l'une des plus présentes sur les VTTAE en 2018, associée à des manivelles FSA en 165 mm, idéale pour débuter. Côté périphérique, poste de pilotage synchros, 30 mm d'amplitude de réglage côté potence, des poignées ergonomiques confortables avec une très bonne répartition des appuis. Une selle rassée, peut-être un peu trop. Pot de chamois impérative pour un minimum de confort. Pas de tige télescopique d'origine, mais le cadre est prévu pour recevoir un modèle intégré comme les versions des plus hautes gammes de la marque. Notez que ce vélo est livré avec des pédales plates, que le cadre dispose d'une protection de base en plastique souple, elle cerise sur le gâteau, le serrage rapide arrière, dissimule une clé Allen de 5 mm, et du coup la possibilité de choisir la position du levier roux serré. Pour conclure, si vous recherchez un semi-rigide moderne, entendez par là moteur incliné avec une bonne garde au sol, batterie intégrée, aimant fixé au moyeu, 11 vitesses et un souci du détail, à 2 949 euros, cet aspect E-Rail de 30 mérite que vous le mettiez dans votre liste. Sous-titrage Société Radio-Canada